Le MiG-31 fait partie d'un club très fermé d'appareils qui ont la particularité d'avoir été conçus avec un design originel qui leur permet de traverser le temps, les doctrines d'emploi tout en se révélant être une plateforme adaptable et capable de relever les défis posés par la réalisation de nouveaux types de missions. Le MiG-31K, tout en incarnant cette capacité d'adaptation, place l'appareil et sa munition, le Kinsal, à la pointe des débats sur le développement et la mise en œuvre des armes hypersoniques. Bien que le développement puis la production du successeur du MiG-31 ne sera pas une entreprise facile, cela est vraisemblablement en cours. Quelles sont les nouvelles missions confiées au MiG-31 ? Quelles sont les modernisations réalisées depuis sa mise en service ? Comment le MiG-31 a-t-il été conçu ? Comment trouver un successeur à cette machine ? Le couple MiG-31K Kinsal a de quoi étonner. Le premier est un appareil conçu pour l'interception aérienne quand le deuxième est un missile destiné à lutter contre les navires de surface ou à frapper des cibles au sol. On peut alors légitimement se poser la question, pourquoi cette alliance ? La réponse est essentiellement due au fait que le MiG-31 offre une vitesse de départ très élevée à la munition. Le MiG-31 peut également atteindre des altitudes hors normes. Ces deux caractéristiques permettent une allonge optimum pour le missile. Le missile Kinsal est présenté le 1er mars 2018 par Vladimir Poutine. Le missile, qui est basé sur le missile Iskander, est d'abord pensé pour être déployé par le MiG-31. Le Kinsal aurait une vitesse maximale de Mach 10. Son autonomie serait de 2000 km. La charge militaire du missile est soit conventionnelle soit militaire. Le couple MiG-31K Kinsal, tout aussi intéressant qu'il soit, ne se caractérise pas par un nombre élevé de munitions emportées. Aussi, des efforts ont été menés pour que la munition soit également déployée depuis le Tu-22 M3M. Le Tu-160M serait une plateforme envisagée, tout comme le Su-27. Pour ce dernier, des efforts de miniaturisation de la munition devront être réalisés pour rendre ce duo possible. Le MiG-31K est une évolution du MiG-31DZ, une version qui ne pouvait pas être transformée en MiG-31BM. La force aérienne russe aligne environ 10 MiG-31K. La force navale alignera également des MiG-31K. La flotte du Nord et la flotte du Pacifique sont concernés. Le couple MiG-31K Kinsal offre à la Russie une capacité crédible de frappe à longue distance contre des missiles navales ou au sol. Le MiG-31 est conçu pour remplacer le MiG-25. Le MiG-25 a alors pour mission d'assurer l'interception des appareils volants à très haute altitude comme le U2 ou à très haute vitesse comme le SR-71. Mais la machine a beaucoup de défauts qui devront être corrigés par le MiG-31. Le développement du MiG-31 commence en mai 1968. Le premier vol est réalisé le 16 septembre 1975. Les premiers appareils de série sortent d'usines en décembre 1976. Par un décret du conseil des ministres de l'URSS daté du 6 mai 1981, le chasseur intercepteur MiG-31 équipé du missile R-33 est admis en service. La configuration du chasseur MiG-31 est proche de celle du MiG-25. La cellule est composée de 50% d'acier inoxydable, de 33% d'alliage d'aluminium, de 16% de titane et d'un pourcent d'autres matériaux structurels. Le MiG-31 est d'une longueur de 22,7 mètres pour une largeur de 13,46 mètres. La masse maximale au décollage est de 46,75 tonnes. Le MiG-31 dispose de 8 points d'emport qui permet l'emport d'une charge militaire de 5 tonnes. Le MiG-31 possède une grande endurance même sans ravitaillement. Les missions principales du MiG-31 sont d'assurer l'interception des bombardiers américains et des missiles de croisière ainsi que d'assurer l'escorte à long rayon d'action des bombardiers russes. Il doit également assurer la défense des vastes étendues russes non couvertes par des défenses stratégiques. L'équipement du MiG-31 lui permet d'être utilisé de manière indépendante, en tant que membre d'un groupe d'aviation similaire ou en tant que leader d'avions dotés d'une avionique moins avancée, comme c'est alors le cas pour les MiG-23, MiG-29, le Su-27 et le Su-15. L'avion est équipé du radar SBI-16 Zaslon. Le MiG-31 est le premier appareil au monde à disposer d'un radar de type PESA, antenne à balayage électronique passive. La distance maximale de détection des cibles est de 200 km. Le radar peut poursuivre une cible de type AWACS jusqu'à une distance de 120 km et jusqu'à 90 km pour un avion de combat. Le radar peut détecter et détruire des avions, des hélicoptères et des missiles. Il assure la poursuite simultanée de 10 cibles et le ciblage simultané de 4 missiles de croisière. Le radar du MiG-31 peut quasiment fonctionner à 360 degrés. Le MiG-31 est équipé d'un détecteur thermique qui permet la recherche et l'utilisation des armes sans le radar. Il peut opérer dans des conditions d'interférence radioélectronique intenses. Un groupe de 4 MiG-31 est capable de contrôler un espace aérien de 800 à 900 km le long du front. Le système de communication numérique ADF 518 assure l'échange des données radars au sein d'un groupe de 4 MiG-31 éloignés les uns des autres sur une distance pouvant atteindre 200 km. Une ligne d'échange de données numériques permet l'interaction avec le contrôle au sol. L'utilisation du système ADF 518 permet un travail collaboratif séparant les fonctions de détection et de tir. L'armement principal du MiG-31 est composé du missile à longue portée R-33 environ 120 km. Quatre de ces derniers sont semi-encastrés dans le fuselage. L'avion embarque aussi des missiles infrarouges à moyenne portée R-40T ou R-60, R-60M ou R-73 à courte portée. L'avion est doté d'un canon GS-23-6 à 6 tubes doté d'une cadence de tir de 8000 cartouches par minute et d'un calibre de 23 mm. Il embarque 260 cartouches. Le développement du missile à longue portée R-33 est lancé à la fin des années 1960. Il est développé en parallèle du MiG-31. Il sera exploité dans des zones où le guidage au sol sera rare. Cela exige donc une grande autonomie d'action. En 1978, une expérience est menée pour détruire simultanément quatre cibles avec le couple MiG-31-R-33. Quatre prototypes de missiles R-33 seront tirés. Chaque missile touchera sa cible. Lors du développement du R-33, les principaux ennemis envisagés sont des missiles de croisière et des avions d'attaque, brisant les lignes de défense aérienne à basse altitude et sous le couvert de moyens de protection électronique. La vitesse maximale du missile est de Mach 4,5. L'appareil est produit de 1976 à 1994. Un total d'environ 520 machines est produite selon différentes versions. 349 MiG-31 sont construits ainsi que sans un MiG-31DZ ravitaillable en vol, ainsi que 69 MiG-31B avec une avionique améliorée et pouvant être ravitaillé en vol. Le MiG-31M est une version modernisée qui ne connaîtra pas les conditions opérationnelles par manque de financement. Les travaux menés permettront néanmoins de passer plus d'une centaine de machines au standard MiG-31BM. Cette version embarque un radar Zaslon AM. Il embarque également le missile R-37M qui remplace le R-33. Mais cette version modernisée du MiG-31 ne permet pas de traiter toutes les améliorations souhaitées, notamment la refonte du cockpit. Les forces aériennes et aéronavales russes disposent d'environ 130 MiG-31 qui seront tous portés au standard MiG-31B-SM. Environ 150 cellules sont stockées et quelques exemplaires sont portés au standard MiG-31K pour l'emport du missile Tinsal. Le projet PAC-DP a pour objectif de développer le successeur du MiG-31. Le projet serait initialisé depuis plusieurs années. Dans l'éventualité où le PAC-DP doit bien remplacer le MiG-31, il devra pouvoir voler vite, loin et disposer d'une capacité d'emport significative. L'avion sera donc vraisemblablement de grande taille et bi-réacteur. Il est très vraisemblable que la furtivité ne sera pas une caractéristique dominante, tout comme la recherche d'une vitesse hypersonique. La Russie a su développer le PAC-FA qui est de la naissance au Su-27, le futur bombardier stratégique PAC-DA est en cours d'assemblage depuis le début des années 2020 et le drone S-70 vole depuis le mois d'août 2019. Les briques technologiques développées sont assez nombreuses pour réaliser un nouvel avion aux caractéristiques dignes d'un successeur du MiG-31. Cependant, comme souvent avec les avions russes, le sujet de la motorisation risque de poser question. Il paraît logique que le PAC-DP reprenne tout ou partie des missions du MiG-31K et donc qu'il ait la capacité d'accueillir le Kinsal ainsi que le futur missile anti-satellite. En attendant son successeur, la modernisation du MiG-31 permet le prolongement de la durée de vie de l'appareil. La Russie ne semble pas dans l'urgence et la question de l'état des finances sera prégnante pour le devenir de ce projet.